Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va faire le tirage au sort de la surprise book jar. Pour ceux qui ne connaissent pas cette surprise book jar, donc c'est juste une book jar mais un petit peu améliorée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petits papiers avec les noms des livres qui sont dans ma pile à lire, j'ai mis en fait des thèmes et donc ça va me permettre moi de choisir entre plusieurs livres de ma pile à lire, c'est moins restrictif, et du coup ça m'aide à vider ma pile à lire. Pour le tirage au sort du mois d'avril, j'avais tiré donc je crois que c'était le thème de couleur jaune-orange-rouge. J'avais choisi Magie Brute que je suis en train de lire, je ne l'ai pas encore fini, mais du coup je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour faire le tirage au sort du mois de mai et voir ce que j'allais lire. Procédons donc au tirage au sort. Toujours ma main innocente bien évidemment. Je vais prendre un seul papier aussi. Ah, et un confetti. Et alors le... Ah bah il y a d'autres confettis. Le thème que j'ai tiré au sort c'est un livre New Adult. Donc je vais regarder ce que j'ai dans ma pile à lire qui correspond à ça et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai fait ma sélection de trois livres et donc on commence avec Attachment de Rainbow Rowell. Donc ce roman-là en plus c'est le livre à l'origine en fait de l'autre livre Kerryon que j'avais lu, que je n'avais pas aimé, j'avais pas du tout intégré l'histoire. Par contre ça n'a aucun rapport. En fait, Kerryon c'est la fanfiction qui est écrite par Léo Réline de ce roman-là. Donc en fait le style est pas du tout le même, l'histoire n'est pas du tout la même et Rainbow Rowell est une auteure que j'aime beaucoup. Donc je me dis que Attachment ça peut être pas mal effectivement comme lecture. Le pitch, donc c'est le coup de foudre est possible même avant le premier regard. 1999, Lincoln, gentil geek au faux air d'Harrison Ford, travaille dans une entreprise où son rôle consiste à contrôler les emails des employés. C'est ainsi qu'il parcourt les échanges de Jennifer et de Bess, deux copines aussi drôles et imprévisibles qu'attachantes. Sans même l'avoir vu, Lincoln va tomber amoureux de Bess, mais comment lui déclarer sa flamme sans passer pour un fou, surtout que la jeune femme semble avoir un faible pour un inconnu qui travaille dans le même immeuble. Ensuite j'ai trouvé Loin de tout de J.A. Redmersky. Si je me trompe pas, je crois que celui-là c'est un diptyque, donc ça c'est aussi intéressant parce que si je veux lire la suite, je sais que c'est pas une saga avec 12 tomes. Et il me semble que ce livre-là, en fait je l'ai piqué à ma maman il y a très très longtemps. Ça peut être aussi pas mal de le sortir de la pile à lire et de lui rendre un jour peut-être. Le pitch, donc, un aller simple pour nulle part. Cameron n'a jamais voulu se contenter d'une petite vie tranquille. A 20 ans, alors qu'elle croit que son avenir est sur des rails, elle perd son petit ami dans un accident de voiture. Tout s'écroule. Cédant à un élan irrésistible, la jeune fille décide de tout plaquer pour aller voir ailleurs et s'y perdre avec un peu de chance. Je vous lis pas le reste, moi-même c'est pour me garder le suspense. Mais voilà, donc ça c'est plutôt romance-drame. C'est vrai que Attachment c'est plus romance un peu chiclite il me semble. Et le troisième roman que j'ai trouvé, c'est Les étoiles de Noss Head. Donc ça c'est le tome 1 de Sophie Jomin, avec en plus les illustrations de Marie-Laure Barbette-Granvaux. Et c'est vrai que en fait Les étoiles de Noss Head a plusieurs éditions qui sont très jolies, notamment celle chez J'ai lu. Je trouve l'illustration magnifique. Mais quand j'avais vu en fait l'apparition de celui-là, je m'étais dit mais carrément, avec des illustrations, le livre est vraiment très travaillé. Et je, voilà, j'avais craqué dessus, donc du coup je l'avais eu à Noël, j'étais super contente. Et c'est vrai que du coup, j'ai bien envie de le lire aussi celui-là. Là, au niveau du pitch, il n'y a pas grand-chose, il y a juste les légendes sont parfois plus réelles que l'on croit. Donc ça c'est du fantastique. Donc là je suis quand même sur plus de la romance chiclite, romance drame, ou sinon du fantastique. Je crois qu'il y a un petit peu de romance aussi dans celui-là, il me semble. Il me semble un petit peu, je ne sais plus mais il me semble. Ah là là, c'est magnifique, je jette un coup d'œil juste aux premières pages. Il est vraiment trop beau. Je pense que mon choix est tout fait, je vais lire Les Étoiles de Nos Heads. Alors autant, loin de tout, je n'étais pas forcément partante de folie, même si oui, j'ai bien envie de le lire quand même. Attachement, comme c'est du Rainbow Rowell et que c'est une auteure que j'aime beaucoup, je m'étais dit que ouais, ça pouvait être sympa de enfin découvrir aussi ce roman. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler et puis comme je vous disais, j'ai lu Carry On. Mais là, Les Étoiles de Nos Heads, vraiment lire le beau livre là. En plus, je croyais que c'était de la jeunesse et du coup, là, en cherchant les livres New Adult dans ma pile à lire, comme je n'étais pas sûre, j'ai eu un doute, je me suis dit, je vais vérifier. Et effectivement, c'est censé être du New Adult. Oh, je vais lire celui-là ! J'ai trop hâte, il a l'air super. Et voilà pour ce tirage au sort. Donc déjà pour Magie Brute, la chronique arrive dans les jours qui suivent sur le blog. Et puis après, Les Étoiles de Nos Heads, c'est pareil, vous retrouverez la chronique sur le blog, je pense, d'ici la fin du mois. C'est donc terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501